1, 2, 3. Salma Hayek Pinot, 49 ans et toutes ses dents, actrice, productrice, produit son premier film d'animation Le Prophète, sur lequel elle pose sa voix. Première adaptation ciné du chef-d'oeuvre du poète libanais Khalil Gibran, traité de tolérance. C'est une très grande menace. Un dangereux criminel. Mon crime ? La poésie. Et en ces temps perturbés, un film comme ça, ça fait du bien. C'est très important dans les moments que nous sommes en train de vivre, que notre humanité soit constamment stimulée. Je ne vous parle pas de l'intellect, je vous parle du cœur, de la partie humaine. Et il y a un moment très important dans le film, dans lequel on parle de liberté d'expression, mais aussi de la richesse que peuvent apporter les étrangers dans une communauté. Et de l'acceptation de ces étrangers et de ces personnes qui peuvent être différentes. Salma Hayek, c'est plus d'une quarantaine de films, actrices tout-terrain, comédies, actions, films d'auteurs. Elle peut tout faire, même engloutir un cœur dégoûtant comme ça, si elle devait définir son jeu. Je n'essaie jamais d'être ce type d'actrice ou encore cet autre type d'actrice. Chacun choisit dans les limites de ce qu'on vous offre. Parfois, je fais en fonction des horaires d'école de ma fille ou alors en fonction de l'emploi du temps de mon mari. Quand je choisis un rôle, je prends plein de choses en considération. Mais il faut vous avouer qu'en fait, parfois, je fais des films parce que je dois payer mon loyer, comme tout le monde. Elle est cash, Salma, mais pour le public, c'est surtout Frida Biopic de la peintre mexicaine Frida Kahlo, sortie en 2002, pour lequel elle a failli avoir l'Oscar. J'étais très déçue par le fait qu'il ne nomine pas Julie Taymor, la réalisatrice. C'est très étrange, évidemment. J'aurais adoré le gagner, mais je me serais sentie coupable. Parce que justement, le fait de ne pas avoir nominé Julie, moi, oui, et que même Alfred Molina n'a pas eu de nomination. Je ne me sentais pas très à l'aise avec ça parce que je pensais qu'il méritait d'être nominé ou même plus. Mais aussi bombes sexuelles, comme ici à Cannes, avec son mari François-Henri Pinault, cette année, et ouais, joli décolleté. Salma révélée par ce film culte de Robert Rodriguez en 96, une nuit en enfer, de mémoire de cinéphile, on n'avait jamais vu une vampire aussi sexy. Alors ce film, je le dois beaucoup parce qu'il m'a ouvert énormément de portes, comme jamais je n'aurais imaginé. Pourtant, je déteste les films d'horreur. Je ne les regarde même pas. J'ai peur des serpents. Pour moi, danser avec ce serpent a été un grand triomphe. Danser avec cette peur terrible. Jamais je n'aurais pensé que ce rôle marque autant les esprits. Jamais. Moi, il fallait que je paye une note d'hôpital. Et j'ai fait ce film pour ça. De Matteo Garonne à Hollywood, Salma est à l'aise partout. Et qui est cette autre vision de Lovelina ? Je suis Olivia. Je suis Kate's sister. Blimey. Hollywood, justement, alors que le sexisme est de plus en plus dénoncé par les actrices, moins payées que les acteurs, comment elle, mexicaine et d'origine libanaise, elle a réussi à s'imposer. A Hollywood, c'est difficile de s'affirmer, point. Et en plus, en tant que femme, et si en plus vous êtes mexicaine, et encore plus mexicaine et d'origine arabe, je pense qu'aux Etats-Unis, ce qu'ils détestent le plus, c'est les mexicains et c'est les arabes. Mais bon, imaginez-vous, quand je suis arrivée au début des années 90, c'était pratiquement impossible d'imaginer une mexicaine dans un film américain. Salma, mariée à un Français, évidemment, on ne pouvait pas se quitter sans lui demander quels étaient les mots ou expressions qu'elle employait le plus à la maison. Attention ! Arrête ! With the kids ! Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je t'aime. Les mots sont mes ailes. Et toi, tu es mon messager. Merci d'avoir regardé cette vidéo !